Cet épisode commence avec Daniela, qui dit à Memo qu'elle est venue lui parler. Elle demande à lui parler en privé, mais Ursula dit qu'elle doit parler devant elle. Memo lui demande de ne pas s'inquiéter, et va à l'intérieur avec Daniela. Elle se fâche, et demande à Léo pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait, mais il lui demande d'avoir confiance, et de se calmer. Il se souvient de ce que Memo lui avait dit qu'il a des sentiments pour Daniela, Ursula lui demande si Memo lui a dit quelque chose, il est confus, et ne sait quoi répondre. À la maison, Memo propose à boire à Daniela, mais elle refuse. Elle lui dit qu'elle a appris que Fausto est venu le convaincre de revenir travailler à la maison. Il dit oui, et ajoute qu'il n'a pas accepté son offre parce que ce n'est pas pour lui qu'il travaille, mais pour elle. Elle lui dit que sa fille est très triste depuis qu'il est parti, et lui demande de revenir travailler à la maison. Il lui demande si elle est sûre, elle répond qu'il est un excellent assistant, lui demande d'oublier ce qui s'est passé entre eux, et ajoute qu'il n'y a rien entre eux. Il lui demande d'être tranquille, car il connaît sa place. À l'extérieur, Ursula dit à Léo qu'il semble qu'il connaisse quelque chose. Il lui demande si elle pense que Memo serait assez stupide pour se mettre avec la mère d'Isabella. De l'autre côté, Fausto appelle Gabriela dans son bureau, et la blâme de n'avoir pas pu convaincre sa mère de lui vendre les terres du restaurant. Il lui dit que c'est pour cette raison qu'il l'a embauchée dans cette entreprise, et crie sur elle en disant qu'il n'a plus assez de temps. De passage, Eugénio l'entend parler, entre brusquement dans son bureau, et lui dit qu'il ne doit pas faire pression sur la petite pour qu'elle convainc sa mère de vendre ses terres. De son côté, Daniela rejoint Amparo et sa famille qui sont devant le restaurant pour attendre qu'on vienne enlever les timbres de fermeture. Elle veut s'en aller, mais Memo lui demande de rester partagé ce moment spécial avec eux. Un officier arrive, et donne à Amparo l'autorisation d'ouvrir son restaurant. Ils sont tous contents, Daniela leur dit au revoir, et demande à Memo s'il viendra demain. Il dit oui, et elle s'en va. Ursula lui dit adieu, se rapproche de Memo, mais celui-ci s'en va célébrer avec sa famille. Au bureau, Fausto fait sortir Gabriela, et convainc Eugénio de l'importance de cette terre pour eux. Mais il lui demande de ne pas mettre de pression sur la petite. Fausto lui demande de bien y réfléchir, et sort du bureau. À la maison, Chuchita et Daniela regardent le télescope de la petite qui est tout cassé. La petite arrive, et se met à pleurer. Sa mère la prend dans ses bras pour la consoler. Peu de temps après, Fausto rentre à la maison, elle lui demande comment il a pu casser le télescope de leur fille, mais il répond que ce n'était pas pour la petite. Elle dit qu'il n'avait pas le droit de le casser, il dit à haute voix que la petite lui a manqué de respect. Elle lui demande s'il sait ce que ce télescope représentait pour la petite, et lui explique qu'elle regardait les étoiles avec pour se consoler. La petite descend des escaliers, et les entend se disputer. Fausto dit qu'il ne veut plus discuter d'une connerie de télescope, et dit qu'il va acheter un autre demain. Il dit que les étoiles ne sont pas la mère décédée de la petite. Isabella crie, et lui dit que c'est faux ce qu'il raconte. Chez Amparo, Gabriela blâme Lupita d'avoir trahi leur père, alors que tout était sur contrôle avec son grand-père. Lupita lui dit que cela la rongeait du fond de son cœur. Gabriela lui dit que ce serait de sa faute si ses parents se séparent. Au même moment, Fausto demande avec un ton farouche à Isabella de retourner dans sa chambre, Daniela s'approche de sa fille, et lui demande de ne pas lui parler ainsi. Il lui demande si elle défie son autorité devant la petite. Elle dit à sa fille de ne pas croire en ce que dit son père, car sa deuxième mère vit dans les étoiles. Fausto dit que c'est assez, ajoute que la petite est grande pour savoir que le monde n'est pas un conte de fées. Il se met à crier, Isabella lui demande de ne pas crier sur sa mère, et dit qu'il ne l'aime plus. Il s'approche d'elle en lui disant qu'il va l'apprendre à le respecter. Daniela lui interdit de l'approcher, il attrape brusquement la petite, mais sa mère l'arrête, et le jette sur le sol. De l'autre côté, Lupita dit à sa sœur qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle supporte cet homme après ce qu'il les a fait. Elle répond que cet homme est leur père, mais Lupita dit qu'elle ne le pardonnera jamais, et ajoute qu'elle ne mentira plus pour l'aider. De son côté, Macario rejoint sa femme, elle lui dit qu'elle a résolu le problème sans lui, et dit qu'elle a besoin de se reposer. Elle lui demande de quitter leur maison, Gabriela et Lupita les rejoignent. Pendant ce temps, Ursula dit à Mémo qu'elle ne veut plus qu'il travaille pour Daniela. Il dit qu'elle devrait le soutenir, mais elle lui demande de l'oublier s'il va travailler avec cette femme demain. Il dit qu'il vaudrait mieux de reporter le mariage pour clarifier les choses, et quitte la maison en colère. De l'autre côté, Daniela amène la petite dans sa chambre, et demande à son époux comment il a pu essayer de frapper leur fille. Il dit que c'est de sa faute, car tout a changé depuis qu'elle a fait venir Mémo dans leur maison. Elle dit que c'est lui qui lui a demandé de faire revenir Mémo, et il répond qu'il n'avait pas de choix, car la petite était triste. Elle lui demande ce qu'il est en train de devenir, mais il lui pose la même question, et lui dit qu'elle a plus de considération pour son assistant que pour son mari. Il dépose ensuite son verre, et s'en va. Chez Amparo, Gabriel supplie sa mère de donner une autre chance à son père, mais elle refuse. Il lui dit qu'il va passer la nuit dans la caravane, et revenir le lendemain pour qu'ils arrangent leur problème car il est amoureux d'elle. Elle lui demande pourquoi il n'avait pas pensé à cet amour avant, il fait un câlin à sa fille, et s'en va. De son côté, Isabella va consoler la petite dans sa chambre, et lui dit que Mémo va revenir travailler avec elle. La petite change d'humeur, et devient très contente. Sa mère lui dit que c'est Fausto qui l'a convaincue parce qu'elle était très triste. La petite dit que cela signifie que son père l'aime vraiment, et se met à jubiler. Au même moment, Amparo blâme Gabriela de ne lui avoir pas dit la vérité quand elle l'a découvert. Elle la supplie de lui donner une autre chance, elle prend ses deux filles dans ses bras, et dit qu'elles avanceront sans Macario. Ses filles lui demandent ce qu'elles vont dire à Tchema quand il réclamera son papa, et elle répond qu'elles vont lui dire qu'il s'est enfui de la maison. Elle se met à pleurer, et ses filles viennent dans ses bras. Pendant ce temps, Daniella fait dormir la petite, et retourne dans sa chambre. Elle regarde sa photo de mariage avec Fausto, et se met à pleurer. Elle jette la photo sur le sol, et va se coucher. De son côté, Fausto passe du bon temps avec Karen. Chez Amparo, Gabriela et Lupita font la paix. Sébastien arrive, et Gabriela les laisse seuls. Il lui dit que sa mère lui manque beaucoup, elle éprouve de la compassion pour lui, mais il lui fait des blagues. Il lui demande si elle se sent mieux, elle dit oui, et le remercie d'être venue. Dans son lit, Daniella est toute pensive. Elle se souvient de son baiser avec Mémo à l'hôpital. Pendant ce temps, Fausto s'apprête à retourner à la maison, Karen lui dit qu'elle est à nouveau seule. Il lui demande si elle pense que ça lui plaît de rentrer, et ajoute que ça lui tourne l'estomac rien qu'à penser qu'il va voir le visage de Daniella. Elle lui demande de rester avec lui, il l'embrasse en disant qu'il déteste Daniella, et est attachée rien qu'à sa fortune. Elle lui demande de trouver un motif pour lui dire qu'il a passé la nuit au bureau. Le lendemain matin, Daniella se réveille, et se rend compte qu'elle est dans son lit. Elle regarde son téléphone, et envoie des messages. Elle rejoint ensuite sa fille dans sa chambre. La petite lui dit qu'elle va donner sa poupée à Mémo pour se faire pardonner d'avoir détruit son télescope. De son côté, Amparo accueille chaleureusement ses invités. Macario arrive, les filles disent au revoir à leur mère, et s'en vont. Macario demande à Lupita si elle ne lui dit pas aussi au revoir, mais elle l'ignore, et Gabriela demande à son père de lui laisser un peu de temps. Amparo lui dit qu'elle n'est pas d'humeur à le voir, il répond qu'il est là juste pour le petit déjeuner, et ajoute qu'il voyagera après ça. Ursula arrive, et demande si Mémo a déjà pris le petit déjeuner. Amparo dit oui, et ajoute qu'il s'est levé très tôt, car il était excité à l'idée de revoir sa fille. Ursula est toute jalouse, et Amparo retourne à la cuisine. Macario appelle sa nièce, et lui demande de l'aider, mais elle dit que Mémo regrette déjà de vouloir l'épouser. Il dit qu'ils sont tous des ingrats, et elle lui demande l'adresse de l'entreprise de Fausto. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !